Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On continue les vidéos consacrées au café, on est toujours sur une machine manuelle. Alors ne vous fiez pas à la taille, ceci c'est vraiment une petite machine compacte, extrêmement bien faite, EC de chez Delonghi, la nouvelle Dedica, c'est une petite machine très simple. Et de nouveau on repart, si vous avez un peu suivi nos vidéos qui concernaient la machine à café Solis et également les moulins, c'est vraiment de nouveau dans l'art du café. Ici on a un moulin, on moue son grain directement dans le porte-filtre, on est vraiment sur le plaisir d'avoir une bonne tasse de café. Alors petit récapitulatif rapide, on est sur un moulin à grains avec du 100% Arabica Maragogi, j'aime beaucoup ce café. Ensuite voilà, chacun un peu à ses goûts, que ce soit le Robusta, moi personnellement j'aime beaucoup ce café. On a une petite machine avec un peu plus d'un litre pour le réservoir à eau, changez régulièrement l'eau, je mets de l'eau filtrée, mettez toujours de l'eau de qualité, c'est logique, dans un bon café il y a évidemment beaucoup d'eau, mettez de l'eau de qualité, c'est très important. Nettoyez régulièrement votre machine, c'est important de faire un petit rinçage, on va faire ça tout de suite. Petit chauffe-tasse, mettez chauffer les tasses, expresso une tasse, deux tasses et également la vapeur, on peut faire du lait chaud ou du cappuccino en maniant la buse. Alors ceci est une buse tout à fait spécifique de chez Delonghi, vous verrez que là, faire de la mousse de lait, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus simple, tout est démontable en plus, on s'est tout entretenu dans ces machines-ci, c'est super facile. Vous avez également trois filtres, le filtre pour un café, le filtre pour deux cafés et également vous avez des machines avec un pâte que vous savez acheter, ok, tous les renseignements sont sur le site Delonghi, donc vous allez simplement mettre un pâte, pas obligé forcément d'avoir du café moulu. Un petit expresso, un petit flush, tout ceci est en inox, vous avez plusieurs finitions en blanc, en rouge, en noir et en inox pour cette machine-ci. On fait un petit rinçage d'abord. C'est mieux quand j'enclenche le réservoir si je l'ai enlevé, voilà. Un petit rinçage donc pour rincer ça, ça ne sert à rien de forcer trop, voyez on est sur la ligne, directement on enclenche. On sait bien évidemment régler la quantité de café dedans. Vous avez également une petite cuillère avec un petit tempere ici qui sert à bien doser, ça ne sert à rien d'écraser le café, c'est par ça qu'il le rendra meilleur, ça le rendra des fois un peu plus fort, un peu plus pressurisé, une autre créma mais voilà. On est ici sur un café un peu plus court que 25 secondes, vous avez vraiment une très très belle créma, un très beau café comme dans un bar à l'italienne. Le café est chaud. Donc cette petite machine aussi discrète qu'elle est, elle a vraiment de la qualité, c'est vraiment de la belle petite machine, elle ne prend pas trop de place sur le plan de travail, 15 cm de large. On va tout de suite préparer un cappuccino. Et vous allez voir que la préparation est extrêmement simple. On répartit le café correctement dans le porte-filtres. Voilà, je l'avais mis un peu trop. Alors évidemment ici le moulin café sert pour plusieurs machines en magasin. Dès qu'à la maison vous avez un moulin café et que vous avez une machine à café, vous le réglez, il ne se dérèglera plus. Donc pour la préparation du cappuccino, vous allez voir que ce genre de petite machine est tout à fait capable de faire un cappuccino et un café, un espresso de qualité. Alors, comme c'est une machine avec un seul thermobloc, bien évidemment, il faut quelquefois attendre un peu entre le café et la vapeur. Oui, vous savez, cette fois ça laisse un peu retomber la créma. On n'est pas sur une machine professionnelle, mais pour la maison c'est une machine déjà d'excellente qualité. C'est fait pour ceci. Et nous allons faire un appel de vapeur. Deux positions pour le lait chaud. Donc ça c'est simplement, vous allez simplement mettre du lait et le faire chauffer et donc pour le cappuccino. Bon, ça c'est arrêté, c'est donc prêt. C'est parti. Alors ici, contrairement à d'autres machines, c'est la buse, la grosse buse que vous avez vu qui fait directement le mélange. Donc là, le lait monte encore plus vite, c'est vraiment encore plus facile. Vous allez voir avec quelle facilité cette machine propose de la mousse de lait. Donc c'est très rapide. Alors, au niveau de l'entretien, toujours bien entretenir les buses vapeur pour le lait. N'hésitez pas, vous voyez, il y a toujours des petits résidus, vous purgez un petit peu, vous nettoyez. On a une très très belle mousse de lait. Et comme la machine est assez rapide en montée en température, donc vous voyez que sa petite taille, il faut vraiment pacifier. Vous avez encore une très très belle créma. Donc un cappuccino, comme dans les bars en Italie, c'est possible chez vous. N'hésitez pas à découvrir cet art du café, cet art du cappuccino. Si vous arrivez, essayez de faire du latte art, des coeurs, etc. dedans. Laissez des photos, publiez-les sur Facebook. Laissez-nous des commentaires sur YouTube, Facebook ou Pinterest. Cette petite machine dédicat de chez Delonghi est vraiment très surprenante. N'hésitez pas à passer la voir en magasin ou la commander sur notre site de vente en ligne. Facebook, YouTube et Pinterest, vous commencez à connaître tout ça. A très bientôt pour d'autres vidéos. Café, vous savez que j'aime ça. Partageons l'art et le plaisir du café tous ensemble. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501